Visiblement, la profanation de Pierre-Tomballe n'a pas du tout passé dans la communauté de Grande-Rivière, qu'on soit croyant ou non. Et ce geste gratuit a secoué particulièrement ceux pour qui les sépulteurs profanés sont celles de membres de leur famille. C'est un acte, madame Legault, insensé, puis qu'ils comprennent pas ça, que peu importe l'âge des individus qui ont fait ça, OK? C'est des affaires qui se font pas pantoute, puis c'est un manque de respect flagrant envers non seulement les morts, mais envers les familles aussi. Il y a ainsi cinq Pierre-Tomballe qui ont été profanées, mais aussi cinq autres qui ont subi l'usure du temps et les secousses de Mère Nature au cours des dernières années. Une trentaine de bénévoles ont répondu à l'appel lancé sur les médias sociaux par la fabrique de la paroisse de Grande-Rivière pour redonner la dignité aux sépultures touchées. Je suis très surpris parce qu'habituellement, il y a cinq ou six personnes qu'on retrouve depuis ce matin. Vraiment, c'est... Je les remercie parce que c'est encourageant de voir qu'il y a des gens qui nous supportent. Non, il n'y avait pas aucune pierre qui était abîmée. On a juste eu à replacer les bases puis coller la pierre à son endroit. Là, on l'a vu. Il y en avait 10 % qui est fait. Le go! Le go! Ces gestes de vandalisme ont eu lieu en juin et après réflexion, le conseil de fabrique compte porter plainte à la Sûreté du Québec au cours des prochaines semaines. C'est arrivé en juin. Tout de suite après, la fabrique a pris les choses en main. On est allé... On a installé des caméras. Donc, avis aux vandales. Maintenant, vous souriez, vous êtes filmés. C'est vraiment inconcevable qu'on fasse des tiktoks sur des pierres tombales, des choses comme ça. En 2024, je pense qu'on connaît mieux. Le diocèse de Gaspé n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue pour savoir si d'autres cimetières de la région ont aussi été touchés par des actes de vandalisme. Ici Martin Toulgoat, Radio-Canada, à Grande-Rivière. C'est parti.